Bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle édition au fil du temps. Ensemble, chaque soir, nous allons explorer les images d'archives de la Normandie. Et pour commencer, nous allons parler d'environnement. C'est l'hiver et avec les tempêtes, des déchets nombreux s'échouent sur les plages de Normandie. Le phénomène n'est pas nouveau, mais heureusement, il y a de plus en plus de bénévoles prêts à mener des actions de nettoyage. Regardez. Il y a de tout. On trouve du polystyrène. On trouve tout ce qui est joints plastiques. Ça vient sans doute industrie automobile ou bâtiment. Il y a des joints encore, mais il y en a des kilomètres. Il faut tirer dessus. C'est une véritable poubelle. La qualité des eaux de baignade s'est améliorée ces dernières années. La propreté des plages, par contre, ne fait l'objet d'aucune réglementation. Sur ce point, les vacanciers se montrent de plus en plus exigeants. Déchets touristiques ou naturels, ils portent atteinte à la réputation d'une plage. La municipalité intensifie ses opérations de nettoyage. Dès 5 heures le matin, les 2,5 km de sable sont passés au peigne fin. Et le ramassage des ordures s'effectue dans la foulée. C'est une opération qui est partie de l'Australie au départ. Donc, ils essayent de promouvoir ce type d'opération partout où il n'y a pas d'intervention des pouvoirs publics, de services techniques, comme c'est le cas, par exemple, sur les plages touristiques. Ici, c'est un espace naturel sauvage. Donc, si on ne fait rien, les déchets restent là en permanence. Le premier ramassage de plages que l'on a fait, les gens étaient en maillot de bain sur la plage, ils faisaient très beau et se moquaient de nous. Et puis maintenant, quand on voit ça, ils ont tendance à prendre des sacs et à venir avec nous. Je ne m'attendais pas à ça et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas conscience non plus que c'est si désastreux que ça. Parce que quand on voit tout ce qu'on a pu ramasser à 3 en 30 minutes, c'est assez impressionnant. Si on y passait la journée, on aurait des montagnes. On vient à la plage, on boit une bière, on pourrait ramener sa canette vide. Il faut que la nature soit propre pour qu'on puisse rester longtemps sur notre terre. Il y a peut-être une politique à mettre en place véritablement environnementale. On en parle sans arrêt, peut-être l'appliquer. Et notre invité est un de ces bénévoles mobilisés pour sauver les océans. Bonsoir Benoît Birette. Bonsoir. Vous faites partie de la grande fondation Surfrider. Vous êtes responsable de l'antenne du Calvados. Alors Surfrider qui organise un petit peu partout, même dans le monde, des opérations de nettoyage comme celle-là. Surfrider, c'est une ONG qui existe depuis les années 80, qui a été créée aux Etats-Unis, qui est présente depuis les années 90 en Europe. Donc là, on a vu tout à l'heure les premières images de bénévoles surfriders qui étaient là dans les années 90 sur vos images. Donc ce n'est pas nouveau que les gens nettoient les plages. Voilà, donc c'est une action qui est menée. Mais en fait, le but de Surfrider, c'est de faire de la sensibilisation à l'environnement, d'expliquer pourquoi ces déchets sont là, quel impact ils ont et comment on peut les réduire. Alors je voulais réagir par exemple, on a vu des machines qui nettoyaient les plages avec les communes. Ça par exemple, c'est quelque chose que vous dénoncez. Il ne faut pas utiliser ces machines sur les plages. Oui, la problématique des cribleuses, en fait, c'est que ça va tout détruire. Les cribleuses vont détruire tout ce qui est un peu la vie, les algues, tous les petits organismes qui vont être présents à cet endroit-là. Les oiseaux vont nicher dedans, il peut y avoir des oeufs. Donc en fait, ça va tout casser. Et en fait, c'est juste pour ramasser quelques déchets. Donc on a plus d'intérêt à le faire manuellement. Mais la problématique, c'est vraiment le nombre de déchets. Parce que même si on récupère une partie des déchets, il ne faut pas oublier que c'est l'équivalent d'un camion poubelle qui se vide dans les océans chaque minute. Ah oui, à l'échelle de la planète. À l'échelle de la planète. Alors effectivement, le mieux, c'est qu'il n'y ait pas de déchets sur la plage. Il se trouve qu'il y en a. Vous mobilisez régulièrement des gens pour vous aider à nettoyer les plages. Récemment, 200 personnes mobilisées à Merville-Franceville. On va voir des images. Est-ce que c'est facile de trouver des volontaires ? Surtout en début d'année, en fait, il y a beaucoup de personnes qui se mobilisent. Dès qu'on organise, en fait, en début d'année, il y a pas mal de personnes qui se mobilisent. C'est un peu les bonnes résolutions de la nouvelle année. Donc on trouve ça vraiment très bien. Donc effectivement, dès qu'on parle de la plage, beaucoup de personnes sont attachées, du coup, au milieu. Et du coup, on en profite, en fait, pour les convier à ces moments-là, en fait. Et du coup, pour l'expliquer d'où viennent les déchets, quelle est la problématique. Parce que 80% des déchets, en fait, viennent du continent. Ils ne sont pas jetés directement. Ah, ça ne vient pas des bateaux. Ce n'est pas passé par-dessus bord. C'est 10% qui sont jetés des bateaux, 10% qui sont laissés sur la côte. Donc en fait, la plus grosse partie, ça vient des villes. Donc c'est acheminé par les cours d'eau. C'est pour ça que là, la collecte à Merville-Franceville, on a retrouvé énormément de déchets parce qu'on est dans l'estuaire. Donc en fait, c'est vraiment la porte du fleuve jusqu'à la mer. Alors on voit dans les images, par exemple, des bouteilles qui sont sur la plage. Ça, c'est des gens qui nous ont laissés, clairement. C'est des cochons, entre guillemets. C'est ça, exactement. Donc effectivement, mais c'est une petite partie. Donc pour nous, le but de ces collègues, c'est aussi de sensibiliser les personnes, de leur parler de leur mode de consommation. Parce que même un déchet qui est mis dans la bonne poubelle, qui est mis au recyclage, on a vu il n'y a pas longtemps des images des déchets recyclables qui étaient partis en Asie, particulièrement en Malaisie, du coup, qui se retrouvaient brûlés ou jetés. Malheureusement, aucun déchet est sans impact. Enfin, même si on le met dans la bonne poubelle, il sera incinéré, enfoui. Et si le site d'enfouissement s'est arrivé à plusieurs endroits et près d'un cours d'eau, avec une crue, ça se retrouve dans l'un cours d'eau et dans la mer. Alors, prochaine opération de sensibilisation que vous allez mener, ça va être entre guillemets à la source. Ce sera au centre-ville de Caen. Voilà, donc ce sera en fait, c'est organisé par FCBEN, la fédération des campus de Basse-Normandie, qui organise en fait régulièrement, enfin, qui s'est organisé, mobiliser les étudiants pour des collectes. Donc, les étudiants, c'est ce que vous ciblez, voilà. C'est ça, donc là, on les aide, en fait, du coup, on fournit les gants, on fournit le matériel et on fait, en fait, le discours de sensibilisation pour leur impact sur l'environnement. Voilà, donc on peut s'inscrire, même si on n'est pas étudiant, on peut venir. C'est ça, ces collègues, en fait, sont ouverts à tout le monde. Là, le but, c'est de montrer, en fait, que les étudiants aussi se mobilisent, parce qu'on ne voit pas forcément les étudiants qui se mobilisent pour l'environnement, mais on les voit, là, par la marche pour le climat. Mais en fait, là, on peut les voir vraiment en action. Ce sera en février. Alors, je précise que pour contacter Surf Rider, il y a le site internet surfrider.eu et vous avez une page Facebook pour l'antenne de Caen et pour toutes les autres antennes de Normandie. Merci, Benoît. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est votre journal régional. Excellente soirée.